Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo où je vais vous parler de la blénoragie, qui est aussi appelée la shotpice, qui est une infection sexuellement transmissible causée par une bactérie appelée gonocoque. Cette infection se localise généralement au niveau des organes génitaux. Ce sont souvent les hommes de moins de 30 ans qui attrapent cette bactérie. Alors si l'infection n'est pas traitée ou mal soignée, cela peut causer différentes conséquences, donc des inflammations de la prostate, ça peut même mener à la stérilité. Et pour la femme, elle peut avoir des inflammations du col de l'utérus par exemple. Les symptômes physiques sont souvent une douleur en urinant, un écoulement jaunâtre ou blanchâtre au niveau du vagin, du pénis ou du rectum. Les femmes ont beaucoup de maux de ventre aussi et on retrouve aussi généralement une gêne au niveau de l'urètre, qui est le canal urinaire. Alors c'est plus rare, mais l'infection, elle peut aussi se propager dans d'autres zones du corps, comme les articulations par exemple. Voilà, donc faites attention aux signes avant-coureurs, donc les douleurs urinaires et les écoulements, qui sont les deux caractéristiques principales de la blénoragie. Voilà, du coup j'ai deux plantes seulement à vous présenter aujourd'hui, donc qui permettent de combattre la bactérie. Voilà, on va commencer par la présentation. Alors la première plante c'est le cubeb, qui est aussi appelé poivre à queue. Son nom latin c'est Pipercubeba, donc c'est une plante grimpante avec des petits fruits ronds. La plante elle peut attendre 6 mètres de haut, elle est originaire d'Indonésie et elle est très cultivée dans toute l'Asie tropicale. Alors les parties utilisées sont seulement les fruits et ils vont être cueillis juste avant la maturité. Alors le poivre à queue, il est constitué de 20% d'huile essentielle, un principe amer la cubebine, un alcaloïde la pipéridine, de la résine et une huile fixe. Il est utilisé pour soigner les infections des voies urinaires, donc grâce à ses propriétés antiseptiques. A l'époque il a longtemps été employé pour traiter la blénorragie justement. Donc les petits grains de poivre vont être consommés pour combattre l'infection. Il faut juste faire attention à ne pas les consommer lorsqu'on souffre d'inflammation du système digestif ou rénal. Voilà, donc faire très attention. Et la deuxième plante qui est un arbre, c'est le centale blanc qui s'appelle centalum album. C'est un arbre avec des fleurs jaunes et des petits fruits noirs. Il atteint en moyenne 10 mètres de haut. Le centale, il est originaire d'Inde. On le cultive partout en Asie pour son bois, mais aussi pour sa résine et son huile essentielle. Donc vous connaissez sûrement l'encens aussi, le centale. On en fait aussi beaucoup, on cultive aussi beaucoup pour cette utilisation-là. Et du coup, les parties utilisées sont seulement le bois et l'huile essentielle. Donc il n'y a pas de période spécifique. Les arbres, ils sont coupés toute l'année. Alors le centale blanc, il est constitué de 3 à 6% d'huile essentielle, qui est composé de 90% d'alcaloïdes cisquiterpéniques, alpha et bêta-centalole. Ensuite, on retrouve de la résine et d'éthanant. Alors le centale, il est généralement employé pour guérir les problèmes génitaux urinaires. Et il est donc très très efficace contre la blénoragie. Donc on peut utiliser l'huile essentielle diluée dans une huile végétale. Et on va l'appliquer sur le bas-ventre. Au niveau du bas-ventre, on va se masser un peu pour bien que le mélange pénètre dans la peau. Et du coup, voilà, il faut juste, on peut le faire pendant une semaine à peu près, on se masser une fois tous les jours. Et il faut faire attention juste à ne pas ingérer l'huile essentielle. Voilà. Malgré certains sites qui peuvent dire que oui, généralement les huiles essentielles, on n'a pas besoin de les ingérer. Elles pénètrent super bien la peau. Et les ingérer, en fait, c'est quand même très puissant. Donc ça peut aussi venir détruire certaines bonnes bactéries. Voilà, c'est ça aussi le problème. Donc voilà. Je m'excuse encore pour la qualité de la vidéo. Ça va, j'espère s'améliorer. De toute façon, c'est une vidéo, voilà, où on a besoin seulement des images aussi, et peut-être des constituants. C'est pour ça que je vous les mets. Des fois, il y a des constituants qui sont un peu compliqués, comme on épèle le mot aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous les mets. Et puis vous pouvez aller aussi vous renseigner sur les différents constituants. C'est hyper intéressant de savoir, de connaître leurs propriétés. Comme ça, on peut savoir aussi dans telle plante ce qu'il y a, ce qui peut être bénéfique pour la santé. Donc voilà, c'est top. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. La prochaine fois, ce sera une vidéo sur les blessures. Donc tout type de blessures et les plantes qui vont venir les soigner. Et voilà, fassez une bonne journée.